Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniye, c'est parti! Les collections de Simone et Élise La marque éponyme Simone et Élise a été créée en 2018. Elle vit aujourd'hui une ascension résolument positive, inspirante et créative, en fait à juste titre couleur de l'encre. Pour sa nouvelle collection, le duo créatif choisit comme muse le mannequin Awa Sanoko qui s'élabre de sa peau d'ébade leur art et créativité. Le nom de la marque est en un d'une combinaison des prénoms des deux créatrices. Ces dernières ont pendant plusieurs années été directrices de campagne de prêt-à-porter avant de lancer leur propre marque. Amoureuse de l'art, elle décide d'ajouter une touche particulière à leur création, des dessins faits à la peinture représentant la femme africaine dans toute sa splendeur. Forme intemporale, couleur unique et vive, matière riche et diverse demeure au cœur de l'univers de Simone et Élise. Simone et Élise est une ode à l'Afrique, à l'élégance de la femme africaine dans toute sa diversité. Traditionnelle ou plus moderne, la femme Simone et Élise est résolument une femme élégante, originale, assumant sa féminité. Des robes fluides à porter Après le mois mouvementé et festif de décembre, le mois de janvier prend le relais. Comme vous le constatez, l'armatant s'impose à peu à peu pour affronter ce nouveau mois en style. On vous suggère de la fluidité. Légèreté dans la matière, la robe fluide vous assure une silhouette élancée et caractériale. Comment le porter ? Des petits accessoires suffisent, mini bagues, boucles pendantes isolées et sandales à talons fines lanières. Ayez aussi le réflexe de la jouer plus décontractée avec des baskets comme chaussures et une banane comme accessoire phare. On vous laisse découvrir notre sélection du jour, Source LC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour nous, ce que nous voyons, c'est quelqu'un qui ose la mode et refuse d'être boxé avec son style. C'est une rebelle de la mode qui définit le rythme, les normes à suivre pour les autres. Nous voyons qu'Erika Newellidim a une icône de style et nous avons choisi cet look de sa garde-robe qui l'a montré comme une rebelle de la mode. Star Girl Tout dans ce look crie des paillettes et du glamour et nous l'adorons absolument. La superstar de la télévision a fait tourner des têtes dans cette pièce de haute couture en or Tolubali et nous avons adoré chaque instant. Elle a porté une mini robe à paillettes dorées avec un col plongeon et un drapé dramatique tombant sur le côté. Elle a associé le look à une jolie chaussure et a terminé les choses avec un visage propre et des cheveux raides. Un joyau en Lisa Pour se réintroduire dans le monde après sa grande sortie de Big Brother, Erika Newellidim a secoué une pièce personnalisée de Lisa Folawio pour son nouveau tournage. Elle avait l'air d'être exceptionnellement élégante dans cette pièce. Elle secoua la pièce moulante, montre à son corps cognant et un petit ventre, déesse monochrome. Elle a porté une superbe bourg brassière en velours à rayures noires avec un pantalon mousseline de soie à pilier monochrome Palazzo de Ouest Doom Franklin. Elle a terminé les choses avec un maquillage impeccable et des bijoux tendances. Nous devons féliciter son styliste pour avoir réussi un look monochrome aussi audacieux. Noir et or Elle portait une superbe robe noire avec un énorme nœud doré. Elle a terminé avec un visage impeccable avec un lipi rouge audacieux. Elle était le diamant de la saison avec ce look. La dame en rouge Tout le monde aime une dame en rouge et quand une magnifique coupe de champagne porte du rouge, nous l'aimons encore plus. Elle a secoué une pièce magnifique du créateur d'Azouette Doom Franklin. Elle portait de superbes bijoux pour accessoiriser le look. Erika Newell-Dim a terminé les choses avec un maquillage impeccable et des cheveux raides. C'est le moyen idéal de se présenter avec une soirée de rendez-vous avec boue et de taquiner toute la nuit. La coiffure que l'on rêvait partout en 2021 Cette année, impossible de contourner les tignasses bouclées. 2021 est officiellement le prolongement de 2020 en matière de tendance vintage, raison pour laquelle nos célébrités accueillent volontiers le curly hair. Vous pouvez porter pour des extensions ou à l'aise franco avec le fer et vos cheveux naturels ou simplement avec des bantounettes. Les perspectives capillaires de cette année sont certes variées, mais pour ce mois, zoom sur les boucles inspiration. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...